Les trois passages de la parole de Dieu qui nous sont présentés ce matin, on nous parle de trois personnes, trois personnes toutes simples, trois personnes qui étaient convaincues qu'ils n'avaient pas les qualités requises pour faire de grandes choses, et pourtant trois personnes qui sont appelées par Dieu. Et pour les trois personnes, c'est la même chose qui se passe. À partir du moment où ils acceptent de répondre à ce que Dieu leur demande, ce que Dieu suscite en eux, ils vont accomplir des merveilles qui dépassent leur petite personne. On leur dit, jamais ils ne seraient capables d'accomplir ça. Dieu l'a demandé et ils l'ont accompli. Dans la première lecture, on nous parlait d'Isaïe. Isaïe va dire à un moment donné, je suis un homme aux lèvres impurs. Donc, il voyait sa petitesse. Et quand Isaïe a accepté de dépasser sa petitesse pour répondre à ce que Dieu lui demandait, on sait qu'Isaïe est devenu un grand prophète. Dans la deuxième lecture, le même procédé se reprête. On nous parle de Paul, Saint Paul. Et Saint Paul va dire dans la lecture qu'on a entendue, « Je suis le plus petit des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre. Mais il dit, ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. » Il ajoute même, « Et la grâce de Dieu n'a pas été stérile. » C'est comme si Saint Paul est en train de nous dire, « Ce que j'ai accompli de plus beau dans ma vie, ne pensez pas que ça vient juste de moi. » Ça vient de Dieu. Et dans l'évangile qu'on a ce matin, c'est le récit de la pêche miraculeuse. Vous savez, quand on nous présente un récit comme celui-là, ce n'est pas juste pour compter une histoire de pêche. Derrière ça, il y a toujours un message qu'on veut nous passer. Et un des aspects que je trouve important de dire, on parle souvent de la pêche miraculeuse, mais je fais remarquer que la pêche miraculeuse arrive après une pêche manquée. C'est rassurant pour nous autres. Il n'y a pas juste des pêches miraculeuses dans la vie, il y a des pêches manquées aussi. Et on nous compte dans cet épisode-là, justement, que Pierre et ses compagnons, leur métier, c'est de la pêche pour gagner leur vie, ont passé la nuit à pêcher, puis ils n'ont rien pris. Et le matin, pendant qu'ils reviennent, qu'ils lavent leurs filets, parce qu'ils disent, écoutons, on a travaillé pour rien, ils rencontrent Jésus. Puis Jésus va dire à Pierre, avance au large, allez jeter vos filets. Et ce qui est spécial là-dedans, on pourrait dire, bien, Pierre aurait pu dire à Jésus, mais qu'est-ce que tu connais là-dedans, toi-là? Ce n'est pas son domaine, là. C'est le domaine de Pierre, ça. Ce qu'on veut nous montrer dans cette page d'évangile, c'est que Pierre fait confiance à ce que Jésus lui demande. Et à partir du moment où Pierre va dans le centre de ce que Jésus lui demande, c'est là qu'il arrive des merveilles dans sa vie, qu'il arrive des choses qu'il n'y aurait pas pensées. Et justement, Pierre va avancer au large, c'est-à-dire qu'il va risquer d'aller plus loin. Et c'est là qu'on dit que les filets vont se remplir. Et devant les filets qui sont remplis, Pierre va être élu. Puis il va dire, « Hé, moi je ne suis qu'un homme pécheur. » Pierre reconnaît sa petitesse, mais il a beau être un petit, ça n'empêche pas que Dieu va passer par lui pour faire des merveilles. Et ce que Dieu a fait à partir de Pierre, à partir de Paul, puis à partir d'Isaïe, même si nous autres on sent petit, qu'on n'a pas toutes ces forces-là, Dieu peut faire quelque chose de merveilleux à partir de nos vies. Alors, c'est quoi le message qui se dégage? Moi, je pense que c'est bon de se dire que dans notre vie, on passe aussi par des périodes un peu comme Pierre et ses compagnons, où tu as l'impression, « Je me sens que je travaille, je me sens que je mets des efforts, mais je ne vois pas de résultats. » Et la parole de Dieu va nous dire, même dans ces moments-là, continuez d'écouter ce qui monte de votre cœur. Les plus belles choses de notre vie arrivent quand on n'est pas débranché de ce qui monte de notre cœur. Parce que ce qui monte de notre cœur, c'est souvent Dieu qui met ça là-dedans, si je prends le temps d'écouter. Et quand je vais dans le sens, Dieu fait des rêves pour moi. On pense des fois, « Ah, il a fait des rêves quand j'avais 18 ans. » Mais là, 18 ans, moi, ça fait déjà une couple d'années, c'est fini cette affaire-là. Est-ce que je crois que Dieu fait encore des rêves pour moi aujourd'hui, pour ce qui s'en vient? Et quand j'écoute les rêves de Dieu, quand je vais dans le sens de ses projets, je pourrais être surpris de ce qui va arriver. « Moi aussi, je pourrais faire une pêche miraculeuse. » Et vous comprendrez que quand on entend ce texte-là, nous autres, on pense à des poissons. « Bien là, je ne ferai jamais de pêche miraculeuse, je ne vais jamais la pêche. » Et j'espère que ça peut aboutir de différentes façons dans notre vie, c'est-à-dire, il peut arriver des choses merveilleuses dans mon domaine à moi. J'essaie de trouver l'exemple de quelqu'un qui, au cours des dernières années, a connu des périodes difficiles, a connu des pêches difficiles, puis finalement, a connu une pêche miraculeuse. Alors, je vous donne son exemple. La personne à qui j'ai pensé, c'est un chanteur country qui s'appelle Paul Darach. Paul Darach, c'est un homme qui est croyant. Il croit en Dieu, lui. En 2013, il est passé à l'émission « La victoire de l'amour », puis on lui demandait, « Mais quand tu compos des chansons, où est-ce que tu prends ça, des inspirations? » Il dit, « Vous comprendrez, ça ne vient pas juste de moi, je n'ai pas trop des idées de même. » Il dit, « Comme je suis croyant, je crois que ça vient d'en haut. » « Je crois que ça vient du ciel. » Autrement dit, il dit, « Je demeure à l'écoute de ce qui est bon dit à l'intérieur de moi. » Il dit, « De temps en temps, il me vient des paroles. » « J'écris ça. Un jour, ça va me servir. » À un autre moment donné, ce qui vient, c'est une mélodie. Puis grâce à ça, il dit, « Je demeure à l'écoute des projets qui montent en moi, parce que je crois toujours que c'est vers ça que je dois aller. » Paul Darach, c'est un homme qui chante depuis des années et des années. Mais il était dans un milieu, vous savez, dans le milieu des artistes, il faut se faire accepter aussi. Et souvent, les gens, les autres artistes ne l'acceptaient pas trop, parce qu'ils disaient, « Ce qu'il fait, lui, ce n'est pas des vraies chansons. » « Ce n'est pas de la vraie musique. » Et pour Paul Darach, c'était, on pourrait dire, une épreuve. Le savoir que tu n'es pas reconnu par les tiens, c'est toujours une perte là-dedans. Et il y a trois ou quatre ans, il y a un nouveau projet qui est monté en lui. Il s'est dit, « Bien, moi, je continue de chanter, puis je voudrais t'en lier avec des artistes. » Il a pensé à faire des duos. Il dit, « Ce que je vais faire, je vais composer des chansons, mais j'aimerais les chanter avec des artistes connus. » Et je dirais que c'est là que ça rejoint la parole de l'évangile de ce matin. Moi, j'appelle ça avancer au large. Avancer au large, je veux dire quoi? Je prends le risque. Il n'y a pas à avoir pensé, « J'aimerais ça chanter avec des artistes connus. » Moi aussi, je pourrais penser à ça, là. Pas ceux qui avaient marché, qu'on a fait un jour. Et lui, il a pris ce défi-là, puis il est allé rencontrer des gens. Et vous allez voir qu'une chance qui a osé aller dans le sens du projet qui monte en lui. Parce que beaucoup d'artistes ont accepté de faire équipe avec lui. Et lui, il y a même un chanteur qui est un peu son idole, Charles Aznavour, en France. Il dit, « Je vais me rendre en France. Est-ce qu'il va accepter de chanter avec moi? » Et même Charles Aznavour a accepté de chanter avec lui. Alors, j'ai pensé vous montrer une petite vidéo qui montre qu'à partir du petit rêve qu'il a fait chez eux, lui, là, ça a donné une pêche miraculeuse. Lui, son domaine, c'est la chanson. Nous autres, c'est autre chose, là. Mais une chance qu'il n'a pas étouffé ce projet-là qui est monté en lui. Alors, on écoute la vidéo, puis je vais revenir un petit peu après la dessine. Alors, si je vous donne cet exemple-là, c'est un exemple pour dire que son domaine, lui, c'est la chanson. Et comme c'est ce qui le passionne, il n'a pas étouffé l'élan qui montait de son cœur. Et pour moi, c'est ça, la pêche miraculeuse, de ne pas étouffer les élans qui montent de notre cœur. Je le disais tantôt, pour nous, la pêche miraculeuse, probablement, ce ne sera pas des poissons. Ce ne sera pas des CD, à moins qu'on parte une corale ensemble. Mais notre pêche miraculeuse, ça fait de dire, à un moment donné, je ne sais pas, j'ai trouvé un moyen de rassembler ma famille. J'ai trouvé un moyen d'unir des gens autour de moi pour qu'on parte un beau projet ensemble. Et une pêche miraculeuse, ce n'est pas toujours quelque chose dont on parle à la télévision, dans les médias, mais c'est quelque chose dont on peut tellement être fier. Et quand on a vécu ça, et j'espère que vous avez déjà vécu ça, moi, je vois des petites pêches miraculeuses dans ma vie. C'est obligé de dire, ça vient de moi, mais ça ne vient pas juste de moi. Je crois que ça vient de Dieu, ces inspirations-là. Alors, ce matin, à travers ce récit de la pêche miraculeuse, on veut se rappeler que, comme Pierre et ses compagnons, c'est vrai que nous autres aussi, on passe par des périodes où on a l'impression que la pêche n'est pas très bonne. Même dans ces moments-là, n'étouffons jamais, jamais notre cœur. Moi, je pense que c'est là que Dieu nous parle, et c'est là qu'il peut arriver les plus belles pages de notre vie. Dans le moment de silence qui suit, disons à Dieu qu'on veut demeurer à l'écoute de ses projets. Parce qu'on veut faire équipe avec lui.